... Ce débat, c'est l'exercice stratégique au XXIe siècle, anticiper ou créer le changement. Qu'est-ce que c'est l'exercice stratégique pour un patron ? Eh bien, une entreprise qui n'a pas de stratégie n'existe pas. Et la stratégie, figurez-vous qu'avant de venir, j'ai regardé dans le dictionnaire Hachette, ça existe aussi. Ça existe même beaucoup, on en parlera. La définition de la stratégie, et au début c'est un nom militaire, militaire. Si bien que l'exercice stratégique pour les chefs et l'entreprise, qui sont modestes, n'est qu'un dérivé de la stratégie militaire. Et finalement, l'entreprise vit dans un domaine agressif, difficile, où il s'agit tous les jours d'exister, de vivre, et pour continuer à cela, il faut se développer, il faut se battre, et on est en permanence dans une compétition que d'aucuns appellent la guerre. C'est évidemment plus pacifiste. Il n'empêche que, pour réussir, il faut savoir ce que l'on veut faire, où l'on veut aller, et l'exercice stratégique, c'est-à-dire la boussole qui vous donne l'objectif, quels que soient les circuits que l'on emprunte pour y arriver, est essentiel. Ça ne suffit pas, bien sûr, pour réussir, mais il est évident que si on n'a pas de stratégie, c'est-à-dire si on n'a pas de boussole, on est sûr d'échouer. Dans l'intitulé, j'y reviens, l'intitulé de ce débat, il y a les mots « anticiper » ou « créer le changement ». Ça donne la notion du temps. Et je suppose que le temps dans la stratégie est quelque chose de très important. Comment est-ce qu'il faut faire pour mener cette guerre dont vous parliez avec le bon timing ? Comment est-ce qu'il faut être dans le temps ? Comment est-ce qu'il faut marier l'impératif ou la vision stratégique et la gestion du temps ? Eh bien, la grande différence, je crois, entre le monde de l'entreprise et un autre monde que tout le monde connaît puisque c'est celui le plus général de la politique, c'est justement le temps. Nous avons en permanence une oppression, une pression qui est celle du temps. Deuxièmement, il n'existe pas dans l'entreprise de photos, je veux dire, qui figent à un moment donné un côté statique. On est toujours en mouvement. Tous les jours, on se déplace. Tous les jours, la situation change. Elle change au sein de l'entreprise, mais dans l'environnement, dans l'environnement proche, mais dans celui plus lointain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun de ces mouvements, même si on ne le perçoit pas au moment où il se passe, influence votre vie. Surtout quand, comme mon groupe, on se trouve présent dans de nombreux domaines. Alors, on est un monde de changement. Et le XXIe siècle, nous y sommes arrivés, va changer et va bouger encore plus vite. Nous sentons tous, les uns et les autres, cette accélération. Alors, anticiper le mouvement, bien sûr. Comment pourrait-on vivre en suivant le mouvement ? Et là aussi, les entreprises qui sont des suiveuses ne persistent que quelques moments lorsque la situation est bonne pour tout le monde. Mais dès qu'il y a un gros temps, elles disparaissent. Il faut donc anticiper. Mais anticiper, quelquefois, ne suffit pas. Et quand on anticipe, et quand on anticipe bien, on crée le mouvement. c'est-à-dire qu'on invente, on innove, on met ici ou là, sur le marché, à la disposition des États, à la disposition de tout le monde, quelque chose qui modifie, à son tour, la vie des uns et des autres. Alors, c'est ça le temps. Et, faut-il être un avant ou un arrière ? Alors, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de moi comme un gascon. C'est vrai, je le suis. C'est vrai. C'est vrai, je le suis. Et je le revendique. Mais, un gascon, c'est sûr, est devant. Ou il aime être devant. Mais dans cette bataille, être devant, tout seul, le drapeau à la main, est trop devant les masses, l'armée. On se fait... C'est l'échec assuré. On se fait, évidemment. Être derrière, suivre loin derrière, c'est également l'échec. Alors, si on doit essuyer un échec, il vaut mieux avoir du panache. C'est certain. Mais, mes amitiés, ou plutôt mon admiration avec Cyrano, ne va pas jusqu'au fait de dire c'est beau, c'est beau la guerre, le mouvement, et c'est d'autant plus beau que c'est inutile. Je ne vais pas jusque-là. Ce qui est beau, c'est de précéder le mouvement, de le créer, d'être sûr que l'on est suivi, si j'ose dire, par les troupes, et de faire quelque chose d'utile. Autrement dit, la maîtrise du temps est un élément essentiel de la stratégie d'une entreprise. Capitale. 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 Alors, voyons un petit peu comment se définit, comment se développe une stratégie. Et pour que notre débat soit fructueux, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de grands principes à traverser, et puis beaucoup de détails à voir sur votre groupe, parce qu'on va essayer de voir comment est-ce que les généralités s'appliquent à votre groupe, à vous. Je vous propose d'organiser un petit peu notre discussion. D'abord, on va parler de ce qu'est une stratégie, comment est-ce qu'un patron doit ou peut la définir, comment est-ce qu'il doit ou qu'il peut l'imposer à ses troupes, à ses concurrents aussi, à l'environnement, comme vous le disiez à l'instant. Ensuite, on essaiera de voir comment est-ce que ça s'est traduit et on va commencer tout de suite avec une question sur les principes qui ont guidé votre stratégie à vous. Première question. Levez-vous, quand vous voulez poser votre question, comme ça, on vous repèrera et vous vous présentez, s'il vous plaît. Cédric Fouché, étudiant aux arts et métiers. Voilà ma question. Je voudrais savoir quels principes, mais aussi surtout quelles valeurs ont guidé votre parcours et l'expansion de votre groupe. Et ces valeurs sont-elles toujours d'actualité au XXIe siècle ? Voilà, merci. Je pense qu'on ne peut pas réussir longtemps une personne, un groupe, une entreprise si on n'a pas au fond de soi-même certaines valeurs bien chevillées et si une entreprise n'a pas la culture de la valeur. On peut, à un moment, faire illusion. Mais sur les dizaines d'années et si j'ai vraiment un plaisir, c'est de voir que pour moi ça fait 40 ans, seules les valeurs permettent de tenir tous les moments et les moments difficiles. Et cette valeur qui est la culture de l'entreprise, il faut les faire partager. Alors bien sûr, lorsque j'ai démarré en tant que patron d'une toute petite entreprise qui avait beaucoup de matières grises, peu de personnel, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Matra, c'était en 1963, j'avais en tête de réaliser des exploits ou de faire réaliser des exploits. Vous savez, je pense que quand on passe sur la terre, l'important, c'est de laisser une signature. Et même si elle est modeste, j'aime les paysans, celui qui, à un moment donné, a planté un arbre, c'est lorsqu'il partira que cet arbre restera. Seule une tempête pourra l'arracher à un moment. C'est une signature. Et chacun, suivant ses talents, doit donner cette signature. Alors, j'aurais rêvé d'avoir un talent d'écrivain parce que on laisse quelque chose et on peut créer partout, à tout moment, il suffit d'un crayon, d'une feuille de papier, qu'il s'agisse du désert, de l'Alaska ou autre, on peut. Je n'avais pas ce talent. Par contre, j'ai toujours eu envie, justement, de laisser une signature et je me suis rendu compte, très jeune, que c'était avec d'autres avec des équipes que nous pourrions réaliser quelque chose. Et tant ingénieurs, ce sont bien sûr les technologies et les technologies modernes, celles que j'ai connues après la guerre, qui constituaient le vecteur sur lequel on pouvait s'inscrire. Et, à partir de là, c'est avec des équipes d'ingénieurs que nous avons pris de grands challenges dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'espace. Le thème consiste à ce que chacun se sente lui-même responsable et indispensable pour le succès de l'ensemble. chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. Et ce principe de responsabilité, de dévouement des uns vers les autres, de fidélité, de loyauté, de sérieux et de durable, ce sont des principes qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas aussi répandus et c'est pour moi la base. Là-dessus, ingénieur, je vous l'ai dit, le thème, c'est l'innovation, la création et voilà comment donc, avec des principes simples, avec un esprit d'équipe, tous pour un, un pour tous, pourrait-on le dire, magnifique, et avec une base solide de technologie, c'est simple et ça marche. Ça marche dans les petites équipes, on voit bien comment est-ce qu'on peut souder les gens et leur dire à tous qu'ils sont chacun indispensables, comment ça marche dans les grandes équipes ? Une grande équipe, c'est la somme de plusieurs petites équipes et je crois qu'il est aujourd'hui de bon ton de parler de décentralisation, ça n'est pas une invention de 2002, mais plus les choses deviennent complexes, plus il est important justement de décentraliser. Mais là où l'affaire devient délicate, c'est que lorsque les responsabilités sont, si j'ose dire, disséminées un petit peu partout, on peut perdre ses valeurs, on peut diluer ses valeurs. Il faut que l'ensemble marche bien et cet ensemble, il ne marche pas simplement parce qu'on écrit des règles, parce que vous avez appris dans les écoles, il faut l'apprendre. Comment on faisait marcher une stratégie ? Comment on organisait un système métrique telle ou telle chose ? Il faut que l'esprit soit là. Autre question sur les qualités d'un stratège ? Là, voilà. Bonjour, monsieur Jean-Luc Lagardière, je voulais vous demander, vous parlez beaucoup de valeurs, etc., je voulais vous demander est-ce que vous, parfois, vous penchez sur la question de l'objectif des instruments que vous construisez, notamment les instruments de guerre, parce que vous êtes effectivement un grand constructeur dans l'aéronautique, dans l'aviation, dans l'aviation civile, bien sûr, mais l'aviation militaire. Sans doute, vos avions ont bombardé un certain nombre de villages, de peuples, au Kosovo, en Irak, dans la guerre du Golfe, en Afghanistan, il y a dernièrement. quel regard portez-vous ? Quel regard portez-vous sur cela ? Est-ce que ce sont vos valeurs à la destruction de l'homme, la remise en cause des souverainetés, en fin de compte ? Vous le laissez répondre ? Êtes-vous, êtes-vous, est-ce que le mot, on vous surnomme, on vous surnomme de beaucoup de manières ? Est-ce que vous pouvez le laisser répondre ? Attendez, est-ce que vous pensez que le surnom bras armés de l'impérialisme français vous convient ? Ah, très bien. Allez, est-ce que, sur le fond, sans retourner la question. Mon jeune ami, vous avez un immense avantage sur moi. Vous êtes jeune. Et vous pouvez vous permettre de dire tout et n'importe quoi. Moi, je ne peux pas. moi, je ne peux pas. Mais je vais tout de même vous dire qu'un pays, une démocratie, n'existe que s'il est respecté. La force intellectuelle, les grandes idées, très souvent abstraite, c'est intéressant. C'est même indispensable. Mais se faire respecter aussi, cela veut dire qu'on sait se défendre, qu'on sait se protéger justement pour ses valeurs. Ma génération a connu la guerre. J'ai connu la guerre. Vous étiez bien loin d'être nés, peut-être même que votre père n'était pas né. Mais je l'ai connu. Et j'ai vu ce que la déraison pouvait amener. Alors, quand j'ai terminé mes études, je me suis dit si je peux, d'une certaine façon, aider à ce que mon pays qui a été humilié le soit un peu moins. Et si ces valeurs, et probablement que les vôtres et les miennes sont les mêmes, on peut, on peut les faire partager par les autres, eh bien, on ira dans ce sens. Écoutez, soyez gentils, laissez répondre. Alors, Jean-Luc Lagardère, Jean-Luc Lagardère, est-ce que... Écoutez, soyez gentils, Soyez gentils. Allez. Écoutez, vous êtes gentils, il y a beaucoup de gens qui sont venus débattre. Vous ne serez pas seuls. Vous avez posé... Écoutez-moi, écoutez-moi, juste un instant. L'une des grandes qualités de la Cité de la Réussite, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Alors, vous avez posé la question, Jean-Luc Lagardère vous a répondu, maintenant on continue. D'accord ? Merci. Ça vous va ? Très bien. OK. Sivis pachem parabellum. Comme on dit dans les facultés de lettres. Répartition dans la stratégie, dans le travail d'un patron, quelle est la part entre l'intuition et la réflexion ? Il y a une question qui avait été préparée pour ça. Celui qui a préparé bondit, se lève, prend le micro, se présente et formule sa question. Bonjour, monsieur. Johanna Jovi, de Télécom Paris. Et en fait, j'aimerais savoir quelle est selon vous la répartition optimale entre l'intuition et la réflexion dans la définition et la mise en pratique de l'exercice stratégique ? Merci. Merci. Alors, évidemment, on pourrait répondre des heures ou simplement quelques minutes. Je vais prendre la deuxième voie et répondre rapidement. Sans l'intuition, on ne fait rien. Sans la réflexion, on ne réussit rien. L'intuition permet d'agir. Elle permet à un moment d'aller dans une direction. Mais on ne peut réussir que si tout le terrain a été préparé, si on a étudié tous les cas possibles et même quelquefois on en oublie. Et donc, l'un et l'autre se complètent. Ils sont l'un et l'autre aussi indispensables. On peut se casser la figure grandement en n'ayant que de l'intuition. On peut aussi ne rien faire rester sur place en ne faisant que de la réflexion. L'intuition, c'est le ressort à partir duquel on va agir et la réflexion, c'est la rigueur qui vous permet de rester sur la route. Quel est le rôle du patron ? Parce que ces deux curseurs sont très difficiles à équilibrer. Est-ce qu'il doit être celui qui définit simplement la stratégie à charge pour ceux qui travaillent avec lui de l'exécuter ou est-ce qu'il doit être celui qui, une fois qu'il a donné une direction, freine, remet les gens dans la route, fait attention à ce que les moyens suivent les grandes idées ? Eh bien, à l'évidence, la stratégie, c'est la responsabilité, comme vous dites, du patron. C'est clair. Le patron de la stratégie, c'est le patron de l'entreprise. Peut-être que je pourrais vous dire ce qui a guidé toute ma vie à partir du moment où, avec la société, la jeune société Matra, nous avons entrepris cette route, cette longue route. Nous avions des études de développement pour des systèmes extrêmement complexes qui nous ont amenés à faire travailler ensemble des centaines et des centaines d'ingénieurs, au point que, une année, en 1963, notre petite société était celle qui recrutait le plus grand nombre d'ingénieurs en France. La moyenne d'âge du groupe devait être à l'époque de 26 ans et demi. J'ai fait le tour du monde et entre l'Australie, le Japon et les Etats-Unis, je suis arrivé à Los Angeles pour, dès 1963, signer un accord pour conclure ensuite une société dans le domaine des satellites. 1963, c'était quelques jours après l'assassinat du président Kennedy, quelques jours après le Thanksgiving Day et nous étions concentrés sur des programmes de missiles, je dis bien de missiles, et sur des programmes de satellites. Et je me souviens qu'avec le patron d'une immense société, nous regardions les lumières de Los Angeles et il me dit tu vois, le groupe dans lequel nous sommes a une telle capacité de créativité, d'invention. Les systèmes que nous créons, il s'agissait d'aller sur la Lune, sont tellement complexes et nécessitent une telle habileté, une telle recherche que nous pouvons réussir dans tous les domaines qui nécessitent justement des connaissances technologiques très différentes, très sériées, mais également un esprit d'ensemble, de synthèse de systèmes. Et c'est à partir de là, en 1963 donc, que l'impulsion que j'ai donnée était premièrement internationale, coopération européenne-américaine à l'époque, et deuxièmement, les domaines dans lesquels, à partir de la défense et de l'espace, nous pouvons amener une innovation que les sociétés traditionnelles ne peuvent pas contrôler. Et c'est ceci qui nous a guidés longtemps, qui nous a fait inventer, inventer, je dis bien inventer, un système de transport entièrement automatique qui n'avait jamais eu lieu dans le monde à l'île, qui marche aujourd'hui, des systèmes de tête de puits sous-marins pour aller rechercher le pétrole au fond des mers et beaucoup d'autres choses. C'est ceci qui a été le départ. Est-ce qu'il faut mettre des équipes pour définir la meilleure stratégie, pour être à l'écoute de tout ? Est-ce qu'il faut mettre les équipes en concurrence ? Est-ce qu'il faut entretenir l'émulation, provoquer des classements ? Pas du tout. Pas du tout et je vous vois venir diviser et diviser pour régner jamais. Jamais chez nous, jamais. Et je n'ai jamais toléré que quelqu'un vienne me dire d'un tel, ceci ou cela, etc. Jamais. Encore une fois, les équipes, on s'y intègre, on y vient parce qu'on aime l'esprit, parce qu'on aime la culture et je me souviens à l'époque, j'étais très jeune et arrogant, je disais la force de notre maison, ce sont ces équipes, c'est cet esprit, si M. Einstein revenait sur Terre et me disait je rentre chez vous à la condition de travailler tout seul, je lui dirais il n'y a pas de place chez nous. J'étais très arrogant. Vous avez quelqu'un chez vous qui s'occupe, dont le métier est d'être responsable de la stratégie, d'être une forme de tête chercheuse ? Il y a encore une fois, la stratégie c'est à différents niveaux. Il y a, je le répète, le niveau 1 qui est le niveau de l'entreprise elle-même. Ma volonté a été, je le répète, de laisser la signature, c'est-à-dire une entreprise qui reste, une entreprise qui soit contrôlée, elle l'est, une entreprise qui soit française et qui reste française dans la transition de mon pays, elle l'est, et ça, c'est la stratégie 1, quelles que soient toutes les choses que nous mettons en oeuvre, à aucun moment on ne doit mettre en péril l'entreprise. Et même dans les moments difficiles que j'ai vécu, et peut-être on me le rappellera, j'en connais quelques-uns, jamais, jamais, l'entreprise a réellement été en danger de mort. ça, c'est la stratégie 1. Alors, après, il y a différents secteurs et on ne peut pas dire qu'un stratège, c'est un homme qui connaît tout, c'est un homme qui peut développer une stratégie aussi bien pour de la haute technologie que pour des médias, pour du livre, pour de la presse, pour de la télévision, etc. Il faut des spécialistes hors secteur. Et là, nous arrivons donc, et là aussi, le stratège, c'est celui qui a la capacité de mener une équipe et au sein de cette équipe, chacun lui-même amène sa connaissance. Si vous voulez, j'ai essayé de toujours calquer tout l'ensemble sur le départ parce que l'ingénieur, l'ingénieur que je suis, sait qu'avec la technique, on ne peut pas tricher. La technique est toujours là pour vous dire attention, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, ça ne marchera pas. Eh bien, la stratégie et quel que soit le domaine où on s'intéresse doit avoir la même rigueur, les mêmes équipes. Vous parliez de quelques échecs que vous avez connus. Une question sur les échecs et sur l'usage qu'on peut en faire. Bonjour, bonsoir monsieur. Donc, Yungam Bank de Télécom Paris. Je voulais vous demander quels étaient les anciennements que vous avez retirés de vos échecs ou de l'utilisation de stratégies qui n'auraient pas fonctionné. Comment avez-vous orienté la suite de votre stratégie ? Sur une longue période, on essuie des échecs. Certains ne sont pas connus, ils restent dans l'endroit non pas confiné mais dans l'endroit même de l'entreprise et d'autres sont connus. Et j'ai épinglé à mon palmarès un échec spectaculaire. J'ai l'habitude de dire lorsque je présentais, je ne le fais plus, les activités de groupe, voilà celle-ci, c'est monsieur qui est responsable, c'est monsieur, etc. Et je disais il reste un dernier secteur qui est le secteur des échecs. Ça c'est celui dont je suis seul le responsable. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, j'ai connu un échec précisément qui s'appelle La 5. 5U, La 5. La 5, c'est 1991. Alors, on va détailler premièrement stratégie. Le groupe que nous avons est dans la presse et dans les livres et dans la distribution de biens culturels et dans les radios et dans la production de télévision. Bref, pour être un groupe mondial dans les deux ou trois premiers, une télévision est indispensable. Stratégie simple. Deuxièmement, nous sommes français. La base, forcément, doit être française. Quels étaient les choix ? Nous avons été rejetés de la une. Il y avait une occasion en 1990, la 5. Faut-il la saisir ? Réponse, oui, suivant le prix, suivant les circonstances, etc. Y a-t-il ou y aura-t-il une autre possibilité ? Non. Du reste, 12 ans après, on voit qu'il n'y a pas eu d'autres possibilités. Et l'on regarde rapidement, on étudie l'avenir tel qu'on peut l'imaginer et on constate qu'il n'y a pas à hésiter. Donc, a priori, pas d'erreur, en tout cas, pas un contresens. Pas de contresens et pas d'erreur d'analyse. Et puis, voilà, finalement, les études qui avaient été faites sur la concurrence ont été un petit peu optimistes. Et puis, deuxièmement, le poids politique dans ce pays est lourd et les amitiés dont on pouvait jouir à l'époque étaient plutôt des inimitiés. On avait prévu, pas ce point. Mais quand on veut être indépendant, on sait que l'on s'expose à ces choses. Et puis, la publicité également, la compétition, la concurrence, tout cela. Et puis, la guerre du Golfe. Voilà, quelque chose que nous n'avions pas prévu. Alors, je ne vais pas dire que c'est de la faute de Saddam Hussein ou de Boucheper si la 5 a échoué sur une année de notre responsabilité. Mais il est clair qu'en additionnant les petites erreurs, le petit frottement, comme l'on dit dans la technique, eh bien, on passe d'une situation viable à une situation qui ne l'est pas. Et ceci donc amène à regarder beaucoup plus près, beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus de rigueur et de prévoyance les paramètres avant d'agir. Avant d'agir à nouveau dans le même secteur, c'est ça que vous voulez dire ? Quel que soit le secteur. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai fait pratiquement toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Mais, je n'ai jamais fait deux fois la même erreur. et à mon âge ayant fait beaucoup d'erreurs, il ne m'en reste pas beaucoup à faire. Mais voilà, c'est l'avantage. On reviendra tout à l'heure sur la télévision. à mon âge à mon âge à mon âge à mon âge